Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, un autre mot sur un sujet de la vie quotidienne qui doit être examiné et traité avec dignité et avec efficacité, celui de la sécurité. C'est une demande forte, on l'a bien compris, les dernières élections, et vous la relayez aussi, que celle de la sécurité dans chaque territoire. On va essayer de généraliser la méthode de travail en commun qui a fait ses preuves pendant les Jeux olympiques et par olympique. On va lutter de manière implacable contre le trafic de drogue, la criminalité organisée, l'économie souterraine, qui gangrène beaucoup de territoires urbains et ruraux. Nos compatriotes ont besoin d'être rassurés par une présence plus visible de nos forces sur la voie publique et dans les villes et les villages. C'est à quoi correspond la création que nous confirmerons de nouvelles brigades de gendarmerie et la réduction des procédures administratives qui accaparent les commissariats et les gendarmeries au risque ou au prix d'une présence sur le terrain ou dans la rue qui ne peut plus être rassurée comme elle le devrait. Les Français s'attendent à des lettres de jugement aussi plus courts, particulièrement pour les mineurs. Nous allons reprendre la discussion sur la création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs délinquants de plus de 16 ans déjà connus de la justice et qui sont poursuivis pour des actes graves d'atteinte à l'indécrité physique. Nous poursuivrons aussi la réflexion sur les atténuations de l'excuse de minorité. Puis les Français, s'agissant de ce sujet, que nous allons traiter avec gravité et avec dignité, veulent que les peines soient réellement exécutées. Nous proposerons des peines de prison courtes et immédiatement exécutées pour certains délits. Nous allons réviser les conditions d'octroi du sursis, limiter les possibilités de réduction ou d'aménagement de peine. Nous allons prévoir un recours plus important aux travaux d'intérêt général, aux amendes administratives et aux amendes forfaitaires délictuelles. Et pour réaffirmer le rôle dissuasif de la sanction, nous allons construire ou reprendre de manière plus volontariste, là aussi en simplifiant certaines règles qui bloquent les projets, la construction de nouvelles places de prison, ce qui veut dire aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'on trouve de l'emprise foncière et que l'on trouve des maires et des collectivités qui acceptent d'accueillir une prison sur leur territoire. C'est un chantier d'une très grande ampleur. Il faut aussi qu'on diversifie les solutions d'enfermement ou de surveillance affective en fonction du profil de la personne détenue et de la peine prononcée, notamment pour les mineurs délinquants. Voilà pourquoi je suis favorable à la création d'établissements spécifiques pour courte pleine. Dans cette matière, mesdames et messieurs les sénateurs, comme dans toutes celles qui touchent à la sécurité, je veux rappeler, je l'ai dit, je le répète, carrément et clairement, que quand il s'agit de fermeté de la politique pénale, il s'agit aussi, pour nous, pour le gouvernement, de respecter, évidemment, et de faire respecter l'état de droit et de faire respecter les principes d'indépendance et d'impartialité de la justice. Je suis personnellement et profondément attaché à ces principes. En résistance de la sécurité, je suis également soucieux, on en parlera avec le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, que toutes celles et tous ceux qui exercent une autorité publique ou qui rendent un service public soient partout et toujours protégés et respectés, ce qui n'a pas été le cas toujours dans les temps qui viennent. J'ai eu l'occasion d'appeler le maire de Saint-Brieuc qui a été sauvagement agressé et qui a d'ailleurs failli être tué la semaine dernière. Il me disait ce souci de protection et éventuellement de respect, mais il me disait aussi qu'il faut qu'on arrive dans nos territoires à se reparler les uns aux autres sans être obligé d'aller à l'agression ou à la violence. Je suis très sensible à ces sujets que vous portez pour beaucoup d'entre vous depuis longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...